Bonjour Martine, bonjour Barbara. Bonjour Barbara, bonjour Nathalie. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calodgerogryphasie. Comme supporter les pattes, nous avons Barbara. Bien, Barbara, je vais te laisser te connecter à la partie subliminale de Martine. Oui. Bien. Dis-moi. Il n'y a pas exactement de visage sur cette conscience, il y a plutôt une silhouette qui semble être humaine. Je touche là. Oui. Est-ce que c'est bien Martine ? Oui. Son ADN fréquentiel. C'est une humaine, un bon sens humain. Ok. Je demande de lui si elle est d'accord pour nous parler. Oui. Connecte-moi à elle, en fait. Maintenant. Martine. Oui. Bonjour. Bonjour. Martine, je viens de la part de ta partie physique. Alors là, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Ah. Je ressens quelque chose à travers toi, mais je ne sais pas, ça n'a pas de sens pour moi. Qu'est-ce que tu ressens ? Je vois l'image d'une femme humaine. C'est peut-être ta partie physique, je n'en sais rien. Comment est cette image ? C'est une femme de couleur noire. Je ne saurais pas lui donner un âge. Et. Je n'ai pas d'informations sur elle en la regardant à travers toi. Mais alors par contre, ça ne me parle pas plus que ça, quoi. Je n'ai pas d'informations. Je ne sais pas. D'accord. Je comprends. C'est pour ça qu'on est là. Quels types d'informations tu as, du coup ? Donc, c'est une femme humaine. Après, pour moi, c'est éloigné de moi. Je ne sens pas de contact particulier avec. D'accord. Mais autre chose, toi, qu'est-ce que tu peux me dire de toi ? Moi, je n'ai rien à dire sur moi. Pourquoi ? Moi, je suis une boule d'énergie. Très bien. C'est tout ? Oui. Tu perçois quoi ? De l'énergie. Ou un peu partout. Si je devais être matérialisée dans une silhouette humanoïde, je dirais qu'au niveau des seins, je perçois de l'énergie. Et au niveau du ventre, je perçois de l'énergie. Pourquoi ? Ça s'apparente à des brûlures, comme des brûlures. Pourquoi est-ce que tu as des brûlures sur ton énergie ? Pour moi, c'est les points d'origine de l'énergie. Il y a un point d'origine sur l'énergie ? Oui, et sur les boules d'énergie, c'est-à-dire comme des batteries autonomes, il y a forcément des endroits où c'est plus brûlant que d'autres, ou plus actif que d'autres. Eh bien, moi, c'est à ces endroits-là. Donc, tu n'es pas énergie ? Non, j'en produis. Comment ? Alors ça, par contre, je vais regarder. Si j'en produis avec mon plexus solaire. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu produis d'énergie avec ton plexus solaire ? Parce que je suis reliée à une source d'énergie. Ah. Par le plexus, en fait, ça traverse le dos. Et c'est comme un câble ou un filin, je ne sais pas comment expliquer, qui relie à une source d'énergie. Je ne sais pas ce que c'est exactement, parce que je ne la vois pas. Dans mon senti, c'est une sorte d'étoile ou de soleil. Mais je ne la vois pas. Mais comment ça se fait que ce n'est pas toi qui produis l'énergie ? Je suis un catalyseur, quand même. Je l'augmente. Et quelque part, je la produis dans le sens où je la récupère, je la canalise, elle sort par des endroits particuliers. Mais par contre, en moi-même, je ne suis pas... Je vais m'expliquer. Finalement, je ne suis pas autonome. Je suis reliée. Ah oui, je vois ça. Et pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Personnellement, je pense que c'est un fonctionnement. Mais après, je n'ai pas forcément une réponse qui soit une vérité exacte ou qui soit juste. Bon. Et pourquoi est-ce qu'il y a des brûlures, alors ? Est-ce que tu peux observer les brûlures ? Oui. Les brûlures sont vraiment au niveau des seins. En fait, c'est quand l'énergie arrive au niveau du dos, elle se place d'abord au niveau du dessin, où elle tourne. Et après, elle est diffusée au niveau du ventre, où elle tourne aussi. Et je ne sais pas, pour moi, ça me fait vivre. Je ne sais pas comment expliquer ça. Là, c'est comme une rotation d'énergie qui fait que j'existe. Je vais dire comme ça, parce que je ne vois pas d'autre chose. D'accord. Tu existes grâce à ces câbles. Ce. Il y en a un. Il y en a un, enfin, ce câble et cette... Ok. Bon, on peut aller demander pourquoi est-ce qu'il y a des brûlures, alors ? Oui, on peut aller demander. Après, à qui veux-tu demander ? À la source. Ah. Remonte les câbles, je ne sais pas. Le câble. Alors, il semblerait que ce soit une espèce de soleil, c'est-à-dire d'être, comment dirais-je, de quelque chose en fusion ? Bon, on va prendre l'information. Il suffit simplement de fixer ou toucher ce soleil. Prends l'information. C'est bizarre, parce que comme information, moi, j'ai mortel. Ah. Je ne sais pas. C'est quoi qui est mortel ? Ce... Sa fréquence. La fréquence de quoi ? De ce soleil. C'est un soleil ? C'est un soleil, oui, oui. C'est un soleil, mais... Il est mortel, il est... Destructeur. D'accord, mais... Pourquoi ? Je réfléchis, en fait. Oui, il faut réfléchir. Peut-être voir ce que ça fait d'enlever ce câble. Tu es une énergie destructrice, en fait. Je vois une image en boucle où je vois une silhouette humanoïde dans une combinaison blanche avec un casque. C'est dans... Je vois cette image qui passe dans ma tête quand je suis près du soleil. Et quand je le touche, et je vois cet être tomber, être brûlé par le soleil, puis ça revient. Il retombe, il est brûlé par le soleil, puis ça revient, il retombe. En fait, je vois cette image en boucle. D'accord. Chaque fois que je m'approche du soleil. Pourquoi ? Euh... Pour l'instant, je n'ai pas d'informations. Je ne sais pas. D'accord. Bon. Bien. Euh... On peut tester, si tu es d'accord, d'enlever ce câble. Euh... Oui. Et voir ce que ça fait. Alors, j'ai peur de m'éteindre, je te le dis tout de suite. Mais non, tu ne peux pas t'éteindre. Tu es un être vivant. Oui, mais je peux être un être vivant sans énergie. Bah, tu le rebrancheras, mais je ne vois pas comment tu peux être vivant avec une énergie détruxrice. Ce n'est pas la vie, ça. C'est vrai. Je vais essayer de me débrancher, parce que c'est dans le dos. Si tu décides, tout simplement, tu fais ce que tu veux. Tu n'as pas de dos, en fait. Oui. Oui, là, je le vois. Donc... Quoi ? Je me vois, je vois bien que j'ai un dos, moi, là. Je suis d'accord avec toi que normalement, je n'ai pas de dos, mais j'en vois un, donc c'est que j'en ai un. D'accord. Bah, écoute, tu décides, par ta volonté, d'enlever... Alors... Débrancher ce truc. Bah, je n'arrive pas. Pourquoi ? Bah, la lumière m'aveugle, déjà. Quelle lumière ? Quelle lumière ? Il y a une lumière qui m'aveugle, là, je vois, qui me dérange. Bah... Quoi ? Te laisse pas faire ? Comme si le soleil grandissait très fortement, en fait. Bah, refuse. Pourquoi ça t'aveugle, ce qui se passe ? Parce qu'elle est proche de... proche de mon visage. Bah, pousse-là. Alors... C'est un peu confugé. Il faut que j'arrive à mettre de l'ordre dans tout ça, parce que c'est... Bah, l'ordre, c'est que tu décides. Je trouve ta situation étonnante. Tu as une énergie destructrice, et quand tu veux l'enlever, tu es aveuglée. Oui. À quel moment tu décides ? Ah bah là, je décide pas, c'est sûr. Mais pourquoi ? T'es en pas en train de décider, hein. Mais pourquoi ? Bah, c'est comme je te dis, c'est confus. Je... Je suis... Je suis assez confuse au niveau de mes émotions, là. Et du coup, j'arrive pas à mettre de l'ordre... Bon... Et c'est juste qu'il faut que tu te concentres sur ton objectif ? Ce qui est confus, c'est que tu subis, en fait. Donc, simplement, tu décides qu'il n'y ait plus cette lumière à côté de toi, qui t'aveugle, et tu la retires de ton dos. Concentre-toi sur cet objectif. Décide. En fait, le câble, il n'est pas juste branché dans mon dos, apparemment, et au plexus solaire. Je sens des ramifications dans tout mon corps. Et d'un coup, en essayant de le débrancher, j'ai l'ensemble, comme s'il était relié dans les veines, etc. J'ai l'impression que c'est tout un circuit dans mon corps, avec plein de petites particules, en tout cas des petits filaments qui vont un petit peu partout, surtout dans la poitrine. C'est difficile, hein. Ça fait ses... Ben, retire ça ! C'est quoi, tous ces filaments ? C'est des... Prolongations du câble. Alors, il faut enlever le câble. Mais c'est accroché à mon corps. Ben, décroche-le. Ça va me faire mal. Ben, tu décides de ne pas avoir mal. C'est toi qui décides de tout. Je n'arrive pas. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi tu n'arrives pas ? Parce que les... La situation change. Qu'est-ce que c'est la situation ? Le soleil est éteint. Ouais. Tout est froid et glacé. Et même moi, je suis froid et glacé. Pourquoi ? Parce que je suis reliée. Ben, enlève cette reliance pour pouvoir remettre ton énergie à toi. Je pense que c'est un conseil ou un avertissement pour me dire... Mais de quoi ? Justement, si je me coupe... Ben, tu n'as même pas testé. Ça veut dire que tu n'es pas libre. Ça veut dire que tu n'es pas libre du tout. Elle sache que ta partie subliminale, ta partie physique, pardon, c'est hors de question. Elle, elle ne veut plus vivre cette vie. C'est terminé. Elle est là pour ça. Ah, mais moi, je ne me sens pas de me débrancher. Ben, oui, mais elle, oui. Parce que les conséquences pour son corps physique, ça ne lui plaît pas du tout. C'est destructeur. Donc, si tu veux te détruire, bon, à ma foi, elle, elle ne veut pas. Elle refuse d'être soumise à quelque chose qu'elle ne comprend pas, en plus. Ben, je n'ose pas, vraiment, je n'ose pas. Ben, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire ? T'es immortel. C'est une boule d'énergie, tu me l'as dit toi-même. Oui, je sais. J'aimerais bien voir ton énergie. Pour l'instant, je ne vois rien. Donc, tu veux te laisser dominer par je ne sais quoi de destructeur. C'est la destruction que je vois, moi. Oui, je sais. Alors, ce n'est pas que j'ai envie ou quoi que ce soit de me laisser détruire. C'est parce que je n'arrive pas à sauter le pas. Je te demande pourquoi tu ne me réponds pas. Parce que chaque fois que j'essaie, j'ai l'impression que toutes les ramifications s'allument. Non, tu n'essayes pas, tu fais. Il ne faut pas essayer. Ça, c'est hésitant. Oui, évidemment, j'hésite. Déjà, débranche-toi. Je ne peux pas, ça me fait trop mal pour l'instant. Pourquoi ça te fait mal ? C'est ça, la question ? Parce qu'il y a même des câbles au niveau du cœur. Là, par exemple, j'ai le cœur qui est en train de me faire très mal. J'ai une très, très forte douleur. Du coup, ça me fait peur. Mais regarde, pourquoi ? J'ai des prolongations qui sont aussi au niveau du cœur. Regarde la douleur. La douleur, elle est sur les organes que je t'ai dit. Le cœur et les seins. Eh bien, enlève-la, la douleur. Elle est comment, cette douleur ? C'est toi qui la crée, hein ? Mais non, ce n'est pas moi. Eh bien, si, c'est toi. C'est toi, c'est ton corps qui répond à quelque chose. Donc, si tu enlèves la douleur ou si tu enlèves la cause, il n'y a plus de douleur. C'est la base. C'est ta douleur, elle n'appartient à personne. C'est ta peur, elle n'appartient à personne. C'est toi qui la crée. Ah donc, c'est soit tu choisis de ne pas avoir… Je me reprenne, mais la douleur, elle m'empêche complètement de repartir. Mais enlève-la ! Enlève-la ! Tu préfères garder une douleur ? Je ne sais pas exactement comment l'enlever. Mais si, tu la fixes. Je ne sais pas faire. Fixe-la. Fixe-la. Comment allait cette douleur ? Elle est jaune. Comment tu la perçois ? Ben jaune, tu plos tes mains dans le jaune et tu tires en dehors de toi. En dehors de toi. Allez ! Ce sera mieux si tu ne s'ouvres pas. Oui. Sors-la. Sors toute la douleur de ton corps. Oui. Je le donne maintenant. Voilà. Ben c'est simple. Regarde, tu ouvres une fenêtre vers l'infini. Tu jettes ça dedans et tu refermes. C'est dehors. Fais-le. Pense-le. Fais-le. Très bien. Tu l'as fait ? Oui. Est-ce que la douleur est partie ? Oui. Bien. T'as vu que t'as réussi à créer une fenêtre et acheter quelque chose dedans. Donc tu sais faire des choses. Il faut que j'enlève la peur maintenant. Elle est où cette peur ? Elle est sur la poitrine et les épaules. Et elle est verte. Bien. Donc je l'enlève aussi. Allez. C'est bien. Tu vas vite. Alors, retire tout. C'est bon, je l'ai dans les mains. Tu fais pareil. Tu te rappelles de comment il faut faire. Je me débranche. C'est bon. Alors. Le soleil s'est éteint. Oui. Comme ça, on s'en fout. En fait, je crois que c'est l'autre sens. C'est moi qui l'allume. Ce n'est pas lui qui m'allume. Très bien. Et comment est-ce que tu fais pour l'allumer ? Si je le branche. Si je me branche à lui, il me prend mon énergie pour l'allumer. Ce n'est pas lui qui m'alimente. C'est moi qui l'alimente. Très bien. Donc tu es l'énergie alors ? C'est moi qui suis l'énergie, oui. Ah ben maintenant, tu n'as plus qu'à utiliser ton énergie pour enlever tous les fils ou je ne sais quoi qui circulent dans ton corps. Détruis-les. C'est bon. Destruction de tout ce qui te gêne dans ton corps. Ça y est. Qu'est-ce que tu as détruit alors ? Des filaments qu'il y avait au niveau de la poitrine, au niveau du ventre particulièrement, au niveau de l'appareil génital, mais aussi au niveau du bas des cuisses, vers les genoux. Ok. Pourquoi tu avais ça ? Comment je sais la réponse ? Où est-ce que je trouve la réponse ? Parce que quand je touche les fils, c'est juste des branchements. Il n'y a pas d'informations sur les fils. Pas grave, mais ils vont où ces branchements ? Ils sont par terre désormais, mais sinon tout est relié au soleil. Donc je pense que c'est au niveau du soleil qu'il faut que je fasse une enquête maintenant. Je te laisse faire, tu ne sais mieux que personne. Vas-y, suive ton intuition. Bon, le soleil en lui-même, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un être pensant, c'est juste un soleil. Pour moi, c'est un intermédiaire, une batterie ou peu importe, quelque chose qui est mis là et qui alimente d'autres choses. C'est ça qu'il faut que je d'aille voir, ce que ça alimente de l'autre côté. Déjà, tu peux le détruire. Oui, je peux. Je vais déjà le réduire parce que j'ai envie de faire une petite boule. Voilà, maintenant je vois les câbles qui sont de l'autre côté. Celui-l est alors. Ça alimente des machines, des machines… Qu'est-ce que c'est que ces machines ? Je ne sais pas ce que c'est, c'est des machines que je ne comprends pas pour l'instant. Des machines peut-être d'analyse ou quelque chose comme ça, ça ressemble à des analyseurs. Tu les touches et tu fais une lecture du programme, c'est très simple. Ça analyse des données. Quel type de données par exemple ? Observe. Des données génétiques, des données génétiques. C'est vraiment des données génétiques. Bien. D'accord. Et elles vont où ces données ? En fait, c'est une pièce avec des… C'est ces espèces d'ordinateurs, je ne sais pas ce que c'est, qui analysent les données. Et on est où là ? C'est là. On est dans une pièce, je ne sais pas, un genre de bâtiment ou… Et là, j'ai ta perception. Et là, j'ai ta perception. Suis l'information en fait. C'est un genre de laboratoire d'analyse. Pour moi, c'est d'analyse de données. Et là. Il doit y avoir des gens qui y sont, il faut juste que je les trouve. Est-ce que ce n'est pas autonome, ce genre de choses ? En tout cas, les machines n'ont pas de vie. Ce ne sont pas des machines vivantes. Oui, il y en a un, mais cherche, explore. Pourquoi ? J'ai deux scènes en fait, qui se superposent sur le même endroit. Oui. J'ai une scène où je vois plutôt des humains, ça ressemble à des humains, avec des blouses blanches qui analysent ces données. Mais pour moi, ce n'est pas là. Suite en intuition. Oui. Et il y a cet autre être qui est ici, qui ressemblerait plutôt à un insecte, qu'il a sur ma droite, et qui ne bouge pas, qui est juste là. On a quoi comme un insecte ? Deux fois. Plutôt menthe. Oui. Touche-le, prends l'information. Toujours. Dans l'information. Lui, il est vivant. Je veux dire, il est doué de raison. Il raisonne, il existe tel quel. Juste pour l'instant, il m'observe. Eh bien, on va lui parler, on va lui demander pourquoi il se passe tout ça. Tu es d'accord ? Oui, je veux bien. Eh bien, télépathiquement, déjà, tu vas lui demander de se présenter. Il a un nom. Oui. J'ai eu un nom qui est venu et il m'a dit que ça lui allait très bien. Donc, tu peux l'appeler Kiel. Et bien, on va lui parler. Connecte-moi à lui directement. Il ? Oui. Qui es-tu ? Responsable. De quoi ? Cette conscience. Quelle conscience ? Martine. Tu es responsable de Martine ? C'est ça. Pourquoi ? C'est une amie ? Les amis sont responsables ? Disons qu'elle nous apporte une aide précieuse. Quand il dit nous, tu parles de qui ? Mon équipe et moi. D'accord. Bon, ben, concrètement, moi, je suis Martine. Je n'ai pas d'amis. Je ne connais pas, moi. Je ne comprends rien, ton histoire. D'accord. Pas grave. Pas grave ? Bon, ben, c'est parfait. Vous dégagez. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas grave. Et que ça peut te faire qu'on soit là ? Ben, je n'ai pas d'amis et je ne veux pas de tube. Je ne veux pas de... Je ne veux rien. Je ne veux rien de tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas de fil en un. Je ne veux pas de câble. Je ne veux pas de soleil mort. Je ne veux pas de données. Je ne veux pas de vous. Je ne vous connais pas. Vous ne m'intéressez pas. Tu m'as dit que ce n'était pas grave. Donc, vous dégagez. Non. Comment ça ? Non. Non. Pourquoi non ? Ah ! Ah, parce que tu penses que tu fais ce que tu veux ici ? Oui. Ben, il va falloir le prouver. Parce que pour l'instant, j'ai déjà détruit tous les systèmes sur mon corps. Le soleil minable n'est plus qu'une petite boule inexistante. Et là, je pense que je vais tout casser ici. Tout détruire. J'ai envie. Donc, je vais le faire. On va continuer. Là, tu es en train de me fatiguer. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie d'avoir des câbles sur moi, ni d'avoir un responsable qui récupère des données. Je ne comprends rien à ton histoire. Comme tu ne m'expliques rien et que je ne te connais pas. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Je n'ai pas envie d'expliquer. Eh ben, moi, je n'ai pas envie que tu restes. C'est bête, hein ? Dialogue de sourds. Donc, comme je m'en fous et que je fais ce que je veux, ben, vous allez partir. Là, je ne sais pas ton équipe. Là, je ne sais pas quoi. Non. Est-ce que tu ne m'as rien expliqué ? Donc, je ne sais rien. Hein ? Je n'explique pas. Bien. Alors, je vais m'occuper de cette histoire toute seule, comme une grande. Je vais continuer à détruire. Tout détruire. Toi en premier. Et puis, après, ton équipe, toutes les données, tout ce que vous avez pu faire, je n'en sais rien. Tout va péter. Ah, ça reviendra. Ben non, parce que je vais aller à l'origine. Tu ne trouveras pas. Pourquoi ? Il n'y avait pas de raison que tu trouves. Il n'y avait pas de raison que je te trouve ? Tu n'as aucune idée de mon pouvoir. Je crois que tu es... C'est un peu bête, là, sur ce coup-là. Mais ce n'est pas ton problème puisque tu n'existes plus, déjà. Je n'ai pas de compte à te rendre. Ce sera fait que tu le veuilles ou non. On m'en fout. Bien. Allez. Je n'ai rien à te dire. Je vois bien que tu n'as rien à me dire. Mais je m'en fous. Laisse-nous. Martin, déconnecte-toi. Bon. Pas gentil. Ça va ? Ça va. C'est bizarre. Il ne bougeait pas. Ce n'est pas grave. Détruis-le. Détruis-le. C'est un parasite. Il ne prend pas ton énergie. Il n'y a pas. Si, c'est vrai que c'est chez moi. Exactement. Ça y est. Je balayais... Comment ? Je l'ai balayé. Je balayais aussi le rond qui est devenu le soleil, le petit. Voilà. Après, j'ai toujours... J'ai la deuxième image. Oui, oui. Et tu as exploré l'endroit où étaient l'insecte ? Il n'y a plus rien maintenant. Il n'y a plus rien ? D'accord. Très bien. Parfait. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention dehors de cette image ? Je ne la remplace plus de pas. Oui. Dis-moi. Juste mon intuition. Suis ton intuition. Pour l'instant, tu as réussi. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais il y a un écrivain. Eh bien, on va aller voir l'écrivain. Est-ce que c'est, comme toi, un écrivain ? C'est quoi, un écrivain ? C'est un... Comment je veux dire ? Ascribe ? C'est quelqu'un qui crie... Oui, je suis d'accord, mais qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu observes ? Qu'est-ce que tu ressens ? Physiquement ? Je ne sais pas ce que tu me dis. Tu me parles d'un écrivain. En suivant la fréquence de mon intuition, j'arrive à une espèce de halo. Comme halo avec une lumière qui clorait comme une lanterne, machin comme ça. Et c'est une espèce d'homme, mais un vieil homme, on dirait un vieil ermite ou quelque chose comme ça, en train d'écrire sur un parchemin. D'accord, ben, demande-lui pourquoi il écrit. Parce qu'il est une sorte de destinée. Oui, il est comme un maître des destins, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui écrit les histoires des gens. D'accord. Il a un nom, ce maître des destins. Ben oui, tu as raison, mais il a un nom. Je vais lui demander. Oui, Gael. Comment ? Gael. Et elle. Et. Touche-le. Touche-le. Toujours. Prends l'information. Oui, mais moi, quand je le touche, ça ne redevient qu'une lumière. Il n'y a pas de... Il n'y a personne. Enfin, il n'y a personne. Il n'y a de la lumière, mais il n'y a pas de gens. Enfin, il n'y a pas... Ça, on s'en fout. De corps qui est arrivé. C'est une lumière. C'est une lumière, quand tu le touches. Oui. Ok, donc tu veux dire qu'il y a une lumière. Il est une lumière, en fait. Il n'est pas... Il est une lumière. Un ermite, quoi. Ok. On va parler avec lui. Oui. Contacte-moi. C'est... Et elle. Guéelle. Guéelle. C'est ça ? Guéelle, oui. Oui. J'ai... Nous n'avons pas compris ton histoire. Tu es qui ? Je suis un écrivain des vies. On appelle ça comme vous voulez. Le destin, la destinée. D'accord. J'ai compris. Bien, alors, qu'est-ce qui est écrit pour Martine ? Ça dépend. Il y a plusieurs scénarios. Celui qui nous intéresse. Il y a des scénarios de perte et des scénarios de réussite. Il y a plusieurs chutes. On se relève. Il y a beaucoup de choses. Le destin, ce n'est pas une seule vie. Il s'en est plusieurs. On a écrit combien pour cette conscience ? Il y en a combien qui tourne ? Plusieurs milliers. Ah oui. Bon, pour l'instant, celle qui nous intéresse, c'est Martine. Et Martine, d'une fréquence particulière. Donc, Martine... Là ? Martine qui lutte. Oui, Martine qui lutte. Elle combat quoi ? Oh, elle combat ses souvenirs, sa mémoire émotionnelle. Pourquoi ? Parce qu'elle est toujours Martine, mais elle est aussi Jimmy. Et en fait, c'est Jimmy qui prend beaucoup d'importance dans la vie de Martine. Mais elle s'en fout. Je ne comprends pas cette réflexion. Cette réflexion, tu vas la comprendre très clairement. Elle est Martine, elle n'a pas besoin de Jimmy, si c'est autre chose. Ah non, mais ce n'est pas à moi de faire les choses. Moi, j'ai écrit qu'il y aurait des souvenirs, des émotions, des incompréhensions et du combat. Après, je rappelle que chacun est aussi libre de couper les fils. Ah ben, c'est ce qui va se produire. Mais pourquoi est-ce qu'elle a cette problématique, par exemple, au niveau des cancers ? C'est quoi cette séquence génétique ? B, R, C, A, 1 et 2. Ce choix de génétique s'est fait en fonction des émotions liées à cette vie dont je te parle. Oui, mais il y a ces filles aussi qui font la même chose. Parce que maintenant, le marqueur génétique est placé. Pourquoi est-ce qu'il s'arrêterait ? Pourquoi ? Parce que les destinées des uns entraînent les destinées des autres. Parce que si tu choisis une génétique particulière avec des modifications, quelles qu'elles soient, tu les transmets obligatoirement à ta descendance. Si tu crées une génétique particulière, c'est à tes risques... Ah non, mais elle n'a rien créé, là ! Si, si. Non, c'est toi. Parce que tu crois que moi, j'écris et que ce n'est pas elle qui crée ? Ben, la base est corrompue, donc non, c'est de sa faute. Ce n'est pas la sienne, là. Elle vit des expériences... Elle n'a pas choisi. Ce n'est pas le mot, pas choisi. Comment tu peux dire qu'elle n'a pas choisi ? Elle n'a pas choisi. Disons qu'elles sont chuchotées, suggérées. Donc, orientées. Orientées, si tu veux, oui. Donc, elle n'a pas choisi. Puisque c'est écrit. Elle peut choisir. Ben, elle a choisi. Allez, c'est fini. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant ? Qu'elles choisissent. Ça m'intéresse aussi de voir comment les gens se libèrent. Mais pour ça, il faudrait que tu restes là. Ah ! Ben non, je n'y reste pas. Ça, ce n'est pas toi qui décides non plus. De plus rien, en fait. Mettre des destinées à trouver son maître. Ah non, il n'y a pas de maître. C'est juste que tu es chez le maître. Et si tu es maître chez toi, pas chez elle. C'est qu'elle le croit qui me donne mon pouvoir. Elle le croit. Effectivement. Bon. Là, tu vas écrire. Là, tu vas écrire, là. Oui. On va te chuchoter. D'accord ? Tu poses bien ça. Tu vas écrire. Maintenant. L'ensemble de toutes les existences que j'ai pu chuchoter, créer, orienter, écrire sur cette conscience est annulé à partir de maintenant. Ça ne s'est jamais produit. Ça ne se produit pas. Ça ne se produira jamais. Oui. Martine, tu m'entends ? Oui. Martine, tu m'entends ? Oui. Oui. Je viens de la part de ta partie physique. Tu suis le lien entre ta partie physique et toi, Martine. Ça va ? Oui. Ça y est, je l'ai. Oui, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-ce que tu viens pour la partie physique ? Elle a un problème. Est-ce que tu peux t'en approcher et l'observer ? Oui. D'abord, je vérifie qui tu es. Excuse-moi. C'est très bien. Alors. Tu es là. Oui. Oui. Ta partie physique. Elle est dans l'énergie du combat. Le corps est dans l'énergie du combat. C'est-à-dire qu'en fait, il ne se pose même pas la question du calme, de la sérénité, qui lui manque cruellement. En fait, on est toujours dans l'énergie du combat. Il est toujours sur la défensive. Et donc, forcément, il provoque les combats. Il y a tout un milieu à calmer. C'est ça que je vais vraiment créer présentement. C'est la sérénité et le calme. Bien. La partie physique, j'aimerais que tu ailles explorer la génétique physique, en fait. Sa génétique du corps. La génétique du corps, la tienne. Oui, j'ai compris. Je vais te laisser faire une lecture. C'est bon. Lecture faite. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a attiré ton attention ? Deux jeunes inactifs. Très bien. J'aimerais donc que tu te concentres sur... Séquences BRCA1 et 2. Ils sont inactifs. Très bien. Dis-le-t-il autre chose que tu souhaites dire ? Dis-le-t-il autre chose que calme et la sérénité va prendre un petit peu de temps à s'installer, malgré tout, dans le corps. Pourquoi ? Je le dis parce que le gestionnaire émotionnel n'est pas habitué à ça. Et ce n'est pas quelque chose qu'il va accepter. D'accord. Est-ce que je peux lui parler ? Ben oui, si tu veux. Allez, on va parler à cette partie subliminale qui gère les émotions. Maintenant. Bonjour Martine. Bonjour. Tu vas bien ? Particulièrement. Pourquoi ? Parce que je ne sais jamais ce qui va me tomber dessus. Pourquoi ? C'est comme ça. Il y a toujours quelque chose qui me tombe dessus. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. C'est la vie. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je suis toujours sur ce qui-vive, mais parfois, c'est fatigant, puis c'est très usant. Et il faut que je fasse face à tout. Et parfois, c'est lourd. Pourquoi ? Pourquoi c'est lourd ? C'est lourd parce que ça affecte les organes. Ça fait du mal. Pourquoi ça affecte les organes et que ça fait du mal ? L'énergie que je mets en place pour pouvoir être toujours sur la brèche, toujours sur le qui-vive, ça peut faire mal, ça dégrade les fonctionnements de certains organes. Et ça, ça m'ennuie, mais je ne peux pas faire autrement. C'est ça où moi, je tombe. Je ne peux pas tomber. Pourquoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi je ne peux pas tomber ? Je n'ai pas le droit. Pourquoi est-ce que tu n'as pas le droit ? Réfléchis. Si moi, je m'écroule, le système s'écroule, mon corps meurt. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ce n'est pas possible. Je suis fatiguée. Pourquoi tu es fatiguée ? Il faut donner beaucoup. Je suis fatiguée. J'en ai marre. Pourquoi est-ce que tu donnes beaucoup ? Pourquoi ? C'est parce que c'est moi qui, cette tâche, c'est moi qui dois faire les choses. C'est moi qui suis responsable. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça, c'est tout. Pourquoi tu ne sais pas ? Bon, je vois bien que tu essaies d'avoir une discussion avec moi. Pourquoi ? Je ne sais pas, à chaque fois que tu me parles, j'ai l'impression que ça change quelque chose. Quoi ? J'ai l'impression que 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 j'attends, je regarde. Pourquoi tu attends et que tu regardes ? Parce que je suis convaincue qu'il y a moyen de regarder d'un autre point de vue. Comment ? Par un côté, beaucoup plus apaisé. Comme, au lieu d'être dans l'action, je suis dans la réflexion. Et je trouve ça beaucoup plus convaincant et beaucoup plus efficace. Pourquoi ? Parce que la réflexion précède l'action. Et je suis douée à la réflexion. Pourquoi tu es douée à la réflexion ? Et j'ai cette capacité. Pourquoi ? C'est ce que je suis. Un créateur d'émotions de toutes sortes. Et je préfère réfléchir. Pourquoi ? C'est parce que je veux ce qu'il y a de mieux pour moi. Et c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Comment ? Je crée beaucoup d'émotions que j'appelle réparatrices. Celles qui glissent et qui sont fluides. Ça, j'aime bien. Ok. Ça te convient ? Oh oui. Tout va bien alors ? Oui. Je te laisse alors. Ah, trop ? Oui ? Très bien. C'est beaucoup mieux. C'est bon. Parfait. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Là ? Là, pour moi, je veux vivre des émotions de calme, de beauté, de paix. Ok. Merci beaucoup. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi. Oui. Moi, ça va. Ok. Martine, vous pouvez remettre votre micro. Vous entendez ? Oui, je vous entends très bien. Alors, ça vous a parlé ? Oui, ça m'a vraiment parlé. Et même physiquement, au début de la séance, j'ai senti toutes ces ramifications. On les sentait vraiment bien. Ouh là là, oui. Oui, oui, oui. Ça m'a même inquiétée. Et j'attendais vraiment que ça s'arrête parce que ça me rappelait. Moi aussi, ça m'a inquiétée. Oui. C'est rare. Ah, d'accord. Ok. Oui, oui. Je me demandais vraiment… Ça a duré assez longtemps jusqu'au milieu de la séance, cette présence physique-là. Je ne voulais pas en fait… Parce que ça partait vers la crise cardiaque dans l'esprit que ça avait. Et du coup, je ne voulais pas que le cœur soit touché ou quoi que ce soit. Donc, je savais que la conscience l'arrêterait avant. Mais je suis spectatrice. Donc, je vois aussi les choses et je me dis… Oui, oui, oui. Oui, parce qu'initialement, les traitements que j'ai eus ont vraiment touché mon cœur. Donc, c'est vrai que ça… Et oui, l'histoire avec le soleil. Mais en fait, depuis ado, je me recharge comme une pile au soleil. En fait, j'ai vraiment besoin de ça. Et vraiment, j'avais des sensations dans ma jeunesse et une relation presque physique avec le soleil. Parfois, le soleil, c'était une relation amoureuse. C'est fou quand même, oui. Oui, complètement. Que ça ressorte là. C'est-à-dire que vous métabolisez vraiment directement tout ce que ressent la partie subluminale, en fait. Vraiment, vraiment. Bon, le problème, c'est que c'était parasité par un faux soleil. Bien sûr, on a bien compris. Tout un système de récupération de données, de manipulation génétique par des profils insectoïdes, des liens avec d'autres existences simultanées qui vous mettent dans un état de peur et de douleur. Voilà, c'était le but. C'est de vous corrompre. C'est surtout qu'il y avait un être assez créateur, quelque part, qui écrivait les scénarios. Avec ce côté, pardon. Oui, mais elle peut changer. Elle peut choisir, bien sûr. Bien sûr qu'on lutte, qu'on crée, qu'on… Voilà. Mais à un moment donné, on tourne en boucle, en fait, parce que c'est lui qui a la plume dans la main, je veux dire. Bon, ça a été assez rapide. Et donc, en fait, l'origine de la programmation sur la génétique vient bien d'une de vos incarnations dans votre famille génétique, puisque tout a été annulé et complètement, en fait, dès qu'elle a posé sa volonté. Et quand on est arrivé dans la partie physique sur la codification, elle n'y était déjà plus, elle était inactive. Donc, ça veut bien dire que ça a touché l'ensemble de vos lignes de temps à vous et que vous avez une origine génétique à cette programmation cristallisée dans votre génétique, en fait. C'est une vie à vous, à vos ancêtres. Je ne sais pas lequel, mais en tout cas, on n'a pas eu besoin d'aller voir ce qu'il n'y avait plus. Alors, j'ai d'accord. Futur ancêtre, oui. Alors, nous, on dit ancêtre, mais sur quelle ligne de temps ça peut être un futur comme ça peut être un passé pour nous ? En fait, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est quelqu'un de votre famille génétique, de votre histoire physique, en fait, pas que de partie subliminale. Et ça a été défait, mais immédiatement. En fait, la conscience a été très rapide quand elle a compris. Dès qu'elle a enlevé l'état émotionnel, c'est du pain béni, parce que ça va, je l'ai laissé faire, en fait. Elle suivait son intuition et elle a préféré aller directement à l'origine, en fait, plutôt que de passer par des points où j'enlève, où je vais plus en profondeur, je ne comprends pas. On n'a pas eu besoin de le faire et elle est allée directement sur son intuition, sur sa fréquence. Elle est allée déloger. Voilà, donc elle a laissé faire et c'est très bien. Il y a une autonomie, une volonté. Sur la partie physique, il y avait une fatigue générale. Les parties de vous qui sont sur l'émotion, qui fatiguaient un sentiment de ne rien maîtriser et en même temps de vouloir tout maîtriser. Il y a une espèce de dissociation et l'assitude et puis une colère. On sentait quand même. Voilà. Et donc, du coup, ça ne l'aidait pas. Mais une volonté. Il y a encore cette volonté. Et c'est ce qu'on entend depuis le début. Volonté de faire ce que je veux. Je m'entends en résonance, c'est horrible. Oui, c'est pas grave. Volonté de faire ce que je veux. Voilà. Heureusement. C'est exactement ça, en fait. J'ai trouvé que votre conscience et votre partie qui gère les émotions avaient vraiment une connotation la même. C'est-à-dire, une fois qu'ils ont capté ce qu'ils pouvaient créer, c'est parti comme ça. En fait, c'est toujours la partie subliminale, je le rappelle. Oui, on est d'accord. C'est toujours la partie subliminale qui est juste à un point d'observation différent. C'est tout. Avec des fonctions différentes, comme nous, là. Et c'est vrai que parfois, nos parties subliminales sont à l'opposé de ce qu'on vit ici. Et des fois, elles collent parfaitement bien. C'est le cas à plusieurs niveaux, apparemment. Cette volonté de vivre dans la paix et l'harmonie, elle est là. Voilà. J'ai la folie de métaboliser. Elle a laissé entendre que ce ne serait pas évident. Est-ce que ça va être peut-être d'un point de vue physique un peu long ? Je n'en sais rien. La perception du temps n'étant pas la même, au même niveau. En tout cas, c'est fait. Et c'est une volonté de votre part. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée ? Si oui, est-ce que vous voulez être floutée ? Alors, finalement, je vais accepter parce que je pense que ça peut aider les porteurs de ce gène-là. Oh oui. Donc, alors, j'aimerais bien que ça soit flouté, que vous retiriez l'anamnèse. Voilà. D'accord. Mon prénom a été nommé, donc là, voilà. On ne vous rencontrétra pas. Voilà, j'espère. Mais oui, ne vous inquiétez pas. Bon, très bien. Mais j'accepte flouté et sans l'anamnèse. Merci beaucoup. Merci pour tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Je vais vous garder un instant. Merci Barbara. Merci Barbara. Merci Barbara.